Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous donner des astuces et des conseils pour acheter une voiture en étant étudiant. Donc on va ressasser un petit peu mon parcours de façon très rapide parce que j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le permis de conduire que je vous mets dans le petit i juste ici. Du coup dans cette vidéo je vais vous donner des conseils et je vais vous expliquer un peu plus en détail comment moi j'ai fait pour acheter ma voiture. Tant que j'avais ma voiture parce que du coup je ne l'ai plus maintenant. Si cette vidéo vous intéresse, nous sommes partis ! Le premier conseil que je pourrais vous donner c'est favoriser les livrets d'épargne des parents parce que vous ne le savez peut-être pas. Mais vos parents normalement dès que vous êtes petit ils ouvrent un livret d'épargne pour vous ou ils mettent de l'argent de côté un petit peu tout au long de votre vie. Donc du coup cet argent en général il sert aux études et puis à tout ce qui est le permis de conduire, la voiture etc. Si c'est le cas de vos parents et si vos parents ont mis en place dès que vous étiez petit un livret d'épargne pour vous à votre compte, n'hésitez pas à leur poser la question et voir avec eux dans quelle mesure il est possible votre livret d'épargne de pouvoir prendre les sous nécessaires pour acheter votre voiture. Deuxième conseil que je pourrais vous donner c'est les prêts étudiants ou les prêts automobiles. Du coup moi il faut savoir que j'ai fait un prêt étudiant pour pouvoir acheter ma voiture, je n'ai pas pu faire de prêts automobiles. Déjà parce que je n'en avais pas l'âge, en plus je n'en avais pas la possibilité et du coup j'étais obligée de faire un prêt étudiant parce que je suis étudiante, je n'avais pas les revenus nécessaires en fait pour pouvoir acheter une voiture, faire un prêt automobile et du coup pouvoir rembourser le prêt. C'est ce que j'ai fait, j'ai fait un prêt étudiant, enfin ma bancaire m'a autorisé de faire un prêt étudiant à hauteur d'une certaine somme pour pouvoir acheter ma voiture et donc c'est comme ça que j'ai eu les sous nécessaires, il fallait débloquer les fonds, que la direction puisse accepter ma demande de prêt d'études et du coup c'est un prêt que je vais rembourser normalement à la fin de mes études puisqu'ils estiment que pendant la durée de vos études vous n'êtes pas aptes à rembourser un prêt. Donc ils vous donnent toute la durée de vos études pour pouvoir entre guillemets trouver un job pour après vos études et c'est à hauteur de petites échéances en fait que vous allez rembourser votre prêt étudiant après. Le troisième conseil que je pourrais vous donner ce sont les prêts sur les banques en ligne. Bon ça franchement c'est un truc que pas beaucoup de personnes savent, ça existe et c'est super efficace parce que vous n'avez pas besoin de justificatif pour pouvoir faire votre prêt sur les banques en ligne. Donc ça c'est bien parce qu'en étant étudiant en général quand on veut faire un prêt on a toujours besoin d'un justificatif que ce soit un justificatif de scolarité ou au minimum un justificatif de revenu de salaire si on a un job étudiant ou si à contrario on est un alternant. Donc du coup moi je trouve que pour les banques en ligne c'est super bien et moi c'est quelque chose que je ne connaissais pas donc ça reste le même principe on va dire que les banques sauf que c'est pas aussi strict en fait qu'une banque normale. Donc essayez de voir aussi si vous n'avez pas la possibilité de faire un prêt pour les banques en ligne. Après il y a aussi des modalités de remboursement donc vous pouvez de toute façon adapter vos modalités de remboursement en fonction de votre situation. Il existe aussi pour les prêts des banques en ligne des prêts sous 24 heures donc vous avez la possibilité en fait de demander un prêt sur une banque en ligne et du coup on vous accorde les sous en fait on vous débloque les fonds en moins de 24 heures ou en 24 heures maximum. Donc je sais qu'il y a certaines banques qui le font mais ce ne sont pas toutes les banques en fait qui font les prêts de banques en ligne. Donc je vous mets en description quelques-unes des banques qui font les prêts de banques en ligne en 24 heures puis n'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse. Ensuite prochain conseil que je pourrais vous donner c'est le bon coin et votre ami. Alors très clairement moi si vous m'avez connue avec ma Fiat 500, ma petite voiture de princesse, vous savez que voilà les Fiat c'est une voiture qui coûte très cher, c'est une voiture qui est rare à trouver en Martinique alors autant en France, il y en a à tous les coins de rue, autant en Martinique c'est une denrée rare et c'est une denrée qui est très convoitée. Donc à partir de là, moi quand j'ai vu ça je me suis dit mais comment je vais faire pour avoir ma voiture ? Il fallait absolument que j'ai une Fiat 500 au moment où j'avais mon permis en fait. Donc là j'ai charbonné, j'ai charbonné. Le truc c'est que j'ai trouvé très simplement sur le bon coin. C'est vrai, il faut dire aussi que moi la période à laquelle en fait je cherchais ma voiture c'est une période où on vendait beaucoup de Fiat 500 à ma grande surprise. Il y avait des annonces quasiment tous les jours, voire tous les deux jours. Donc du coup c'est comme ça que j'ai pu trouver ma voiture très rapidement et à un prix très abordable je suis tombée sur un vendeur super cool. En particulier il était super cool, en plus la voiture elle était quasiment neuve parce qu'il n'avait pas beaucoup utilisé. Je l'ai acheté, elle avait 66 000 km donc franchement et elle datait de 2008 je crois. Donc du coup voilà, franchement c'était grave rentable. Le bon coin est votre ami. Vous n'êtes pas obligé en fait de tout le temps passer par des garagistes. Au contraire, essayez de favoriser la vente de particuliers à particuliers même si ça peut avoir des inconvénients et du coup il peut y avoir des dangers. Ensuite le cinquième conseil que je pourrais vous donner c'est de prévoir un budget plus large pour les formalités administratives. Parce que moi par exemple je ne savais pas que pour faire une carte de grise il fallait payer en fait. C'est tout con et c'est vrai que je ne m'y connaissais pas en voiture quand j'ai passé mon permis et en l'occurrence quand j'ai acheté ma voiture. Du coup j'ai appris en achetant ma voiture que la carte de grise c'était payant. Donc c'est vrai que c'est un budget, c'est une dépense que je n'avais pas prévue au préalable. Bon après moi je n'ai pas prévu sans prévoir parce que ma mère travaille dans l'automobile donc je savais très bien que la carte de grise était payante. C'est juste qu'en amont en fait avant de décider d'acheter ma voiture quand j'avais pour projet d'acheter une voiture et de repasser mon permis je n'avais pas encore en tête toutes les dépenses en fait. C'est vraiment quand j'en ai parlé à ma mère qu'elle m'a dit mais il n'y a pas que l'achat de la voiture, il faut prendre en compte l'assurance il faut prendre en compte la carte de grise qu'il va falloir que tu changes et tout ça ce sont des dépenses. Si jamais il y a le contrôle technique à faire, il faut payer le contrôle technique si jamais par rapport au contrôle technique on te dit qu'il faut changer les choses sur ta voiture il va falloir que tu payes certaines pièces de la voiture. En fait tout ça a fait que je vous donne comme conseil aujourd'hui de prévoir en fait un budget plus large que le budget que vous avez prévu uniquement pour l'achat de la voiture parce qu'il y a beaucoup de choses administratives à payer après donc notamment comme je vous ai dit la carte grise, l'assurance, le contrôle technique qu'il va falloir refaire et surtout il faut prévoir si jamais il y a des dysfonctionnements sur la voiture que vous achetez il va falloir prévoir un budget supplémentaire pour pouvoir changer ce qui a changé donc que ce soit les pneus, les freins, si jamais c'est quelque chose que vous devez changer avant l'utilisation de votre voiture il va falloir prévoir malheureusement un budget beaucoup plus large pour assurer tous ces frais qui sont évidemment nécessaires parce que sinon on vous colle une amende au cul et il n'y a pas le choix après d'accord ? Il s'agirait de ne pas perdre des points alors qu'on vient d'avoir le permis ok ? Ensuite le sixième conseil que je peux vous donner et du coup c'est un conseil sur lequel je reviens, je l'avais déjà énuméré privilégiez les particuliers aux garagistes il faut savoir qu'en général quand vous allez acheter votre voiture neuve ou d'occasion mais chez le garagiste vous allez toujours payer plus cher c'est que si vous achetez votre voiture dans les mains d'un particulier parce que le problème c'est que dans le garagiste on va vous demander des frais en fait on va vous demander des frais de tout et n'importe quoi franchement moi c'est un conseil simple et efficace parce que moi c'est dans les mains d'un particulier après s'y connaître un minimum essayez de vous faire accompagner d'une personne qui s'y connaît dans l'automobile un minimum ou quelqu'un qui a des connaissances dans un garage automobile et qui du coup pourra vous conseiller sur la voiture que vous allez acheter donc essayez de vous arranger avec le particulier s'il y a possibilité de l'essayer avant voir un petit peu comment est la voiture essayez de vous arranger au maximum et de négocier le maximum de choses parce qu'une fois que c'est acheté, c'est acheté c'est à vous de vous démerder avec votre épave clairement privilégiez les particuliers qui vendent des voitures d'occasion de seconde main aux garagistes qui vendent des voitures d'occasion parce que même si c'est une voiture d'occasion ça reste quand même chez un garagiste c'est une entreprise donc vous aurez forcément des frais supplémentaires et le coût d'achat de la voiture sera beaucoup plus élevé en plus des frais administratifs dont je vous parlais précédemment donc franchement ça c'est quelque chose auquel il faut faire très très attention pour ne pas tomber dans le panneau ensuite le septième conseil que je peux vous donner attention au choix d'assurance attention au choix d'assurance parce que la plupart des jeunes se disent que comme leurs parents ont une voiture que comme la voiture de maman papa est assurée on va aller se mettre sur l'assurance de maman papa loli lol ok parce que vous allez payer l'assurance la peau du cul parce qu'en général quand vos parents vous vous mettez sur l'assurance de vos parents et qu'on vous fait passer en second conducteur ça coûte de l'argent ok donc il faut faire très attention et il faut pas non plus en fait il faut avoir l'astuce c'est ça le truc il faut avoir l'astuce et ça dépend des assurances mais si je peux vous donner un conseil c'est éviter d'acheter une assurance de vous même à vous même mettez vous sur l'assurance de vos parents mais faites attention à si c'est plus avantageux pour vous de vous mettre en tant que premier conducteur ou en tant que deuxième conducteur par rapport à la position de vos parents il faut regarder ce qui est le plus avantageux en termes de tarif donc voilà d'autant plus que en fait si vous êtes premier ou deuxième conducteur le tarif peut changer parce que ça dépendra et des années de permis des années oui des années de permis ça dépendra aussi du nombre de malus ou de bonus qu'a eu la personne qui était sur l'assurance donc en fait ça dépendra de plein de choses maintenant le seul conseil la seule chose que je peux vous assurer d'éviter c'est de prendre une assurance de vous même à vous même l'assurance jeune conducteur évitez en fait évitez parce que vous allez vous retrouver à payer 200 euros d'assurance par mois ou une voiture à un moment donné stop en fait surtout que c'est une voiture de seconde main si encore c'était une voiture neuve j'aurais compris l'assurance jeune conducteur en plus vous prenez un truc tout risque parce que vous venez d'avoir votre permis donc que si jamais vous ayez un accident que tout soit assuré si c'est en plus de ça pour mettre ça sur une voiture d'occasion franchement ça n'en vaut pas le coup de payer 200 euros d'assurance si jamais vous devez avoir eu un accident c'est pas une voiture enfin certes vous l'avez acheté mais c'est pas une voiture neuve les dégâts les trucs seront moins importants et puis vous allez moins se le prendre à coeur que si c'était une voiture neuve en fait tout simplement du coup faites très 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 attention à votre choix d'assurance à votre choix d'abonnement d'assurance si vous avez si vous êtes en permis probatoire clairement prenez une assurance tout risque et même si vous n'êtes pas en permis probatoire mais en fait au moins en permis probatoire vous êtes sûr d'être assuré de façon globale en fait après si vos 3 ans de permis sont passés vous pouvez passer à une assurance au tiers ou autre mais après ça c'est libre à vous tu vois en cas d'accident ou autre c'est libre à vous dans les 3 années de permis probatoire il faut que vous ayez une assurance tout risque pour couvrir tous vos frais parce que vous êtes jeune conducteur et ça va coûter très cher si jamais vous faites un accident pendant vos 3 années de permis vos 3 premières années de permis donc faites très attention à ça ensuite bah du coup le dernier conseil des plus logiques que je peux vous donner c'est en cas de prêt soyez prévoyant et ayez un plan de vie ne vous engagez pas dans un prêt si vous ne savez pas ce que vous voulez faire plus tard si vous ne savez pas dans quelle situation vous serez au moment de de devoir rembourser le prêt en fait ça faites très attention à ça parce que comme je vous ai dit les banques ne rigolent pas et les banques ce sont des organismes publics donc ils ne vont pas hésiter en fait à ouvrir un dossier et à envoyer les huissiers derrière vous si vous n'êtes pas en mesure de rembourser votre crédit ou votre prêt donc essayez de faire en sorte d'avoir au minimum un plan de vie c'est pour ça que je vous ai dit en début de vidéo de privilégier les prêts étudiants parce qu'en général les prêts étudiants ils ne vous embêtent pas quoi ils savent que vous êtes étudiants donc ils peuvent vous donner une marge un peu plus importante que si vous faites un crédit à taux zéro ou si vous faites un crédit automobile donc franchement faites très 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 attention à ça parce qu'il faut que vous ayez en fait un plan B ou un amorti pour que lorsque vos échéances de remboursement vont commencer à sortir que vous ne se croyez pas en fait que vous ne vous retrouviez pas dans une situation précaire ou une situation où vous êtes dans l'incapacité en fait de rembourser votre prêt ça c'est très important pareil faites-vous encadrer de quelqu'un demandez conseil à un parent en plus de cette vidéo bien évidemment là je vous ai donné les choses les tips les astuces que moi j'ai eu par rapport à mon expérience il faut dire aussi que moi ma mère travaille dans le domaine automobile donc clairement je lui ai dit bon tiens j'ai ça comme projet donc le reste tu gères parce que je ne m'y connais pas du tout on va dire que c'est ma mère qui a tout géré pour moi parce que c'est son milieu donc je l'ai laissé gérer mais les parents qui ne s'y connaissent pas forcément aussi n'hésitez pas à demander l'avis d'un professionnel demander l'avis de quelqu'un qui s'y connait pour ne pas vous retrouver dans des situations difficiles à gérer donc voilà cette vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous a plu j'espère qu'elle vous a été utile si c'est le cas n'hésitez pas à la partager et à mettre un pouce en l'air si elle vous a plu n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous à activer la cloche des notifications pour être notifié dès que je poste une nouvelle vidéo en ligne et puis à me mettre en commentaire aussi tout ce que vous voulez ça c'est comme d'habitude n'hésitez pas non plus à me suivre sur mes réseaux sociaux au quotidien mon Instagram mon Snapchat et mon TikTok qui sont juste en bas dans la barre de description et puis nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là portez-vous bien ciao